On va s'acheter une minivan. Non. Avoir une minivan, c'est... se faire amputer le pénis. Un bébé en char, c'est un monde. Un monde de bruit. À chaque fois que j'ai Adrienne dans l'auto, je me sens comme si je transportais une bombe. T'es pogné dans le trafic? Explosion! Quelqu'un klaxonne? Double explosion! Fait que pour la calmer, on y met une toune d'Annie Brocoli. Là, c'est moi qui explose. Mais des fois aussi, j'y chante des berceuses. Dangereux, ça! C'est moi qui s'endort. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats... Qu'est-ce qu'il y a? On a-tu oublié le Kodak? Et cette petite chose, aussi cute soit-elle, peut te faire un petit cadeau en plein milieu du pont Champlain. Et changer une couche en auto, c'est tough. Surtout quand t'es en train de texter. Le pire ennemi du bébé, c'est le trafic. Pointe pas de trafic. T'es prête à faire n'importe quoi pour pas pogner le trafic. Moi, pour me rendre à Montréal, à l'ordre de pointe, c'est vraiment simple. Je vais en Laval Est, à la 55 Nord, traverser Toujours-Rivières, deux heures de portage pour traverser Laval. Là, j'arrive proche de Rosemont. Faut toujours que le véhicule soit en mouvement. Mais tu sois dans la rue ou dans un parking, en ligne droite ou dans une queue, Toujours bouge tout le temps. Peu importe le confort des passagers. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, la petite. De toute façon, juste partir avec le bébé, c'est un exploit. Quoi? On peut aller au dépanneur. Ça nous prend le minival. atau juste unvia. J'ai lu avec votre sensitiveité, Oya,